Le sanctuaire Cependant le sanctuaire autour d'eux s'animait, car c'était le moment du service nocturne. Quelques bruits étouffés venaient de la pénombre, le palourd d'un pontife allant à la prière, le teintement léger d'un prêtre aux ablutions qui versaient du natron dans un pot d'eau lustrale. Puis un tiède soupir agita les hainés, les vapeurs descendaient au fronton mordoré. Sous-titrage Société Radio-Canada Là-bas, près d'un pylône, au temple de Kansou, le cœur de Canérite alors se rassembla, vierges au teint de cire, aux longs cheveux d'ébène, pour en tenir un hymne et remercier les dieux. Leur gracieux corps vêtu d'aérienne cimard contrastait vivement sur le seuil du sanctuaire. L'une en ses bras serrées, une mandore en saule, près d'une autre inclinant une harpe en noyé. L'on eût dit que sa main s'agitait dans les cordes, pareille aux papillons pris dans une arantelle. Se mêlant aux accords, leur merveilleuse voix résonnait en écho sur les piliers géants. Le prêtre effarant Le prêtre effarant La reine, cependant, ne tournait pas la tête, considérant toujours le bois sacré de moutes. Son regard affligé ne pouvait s'en distraire. Une robe en satin jusqu'au pied l'habillait, ne laissant dépasser que ses tas de bêtes en jonc. Les palmettes d'or vive et les sequins d'argent. Sur l'étoffe bleutée semblait un firmament. Sa résille perlait retenait ses cheveux. Son couffin, délicat, aux carnations d'opale, sortait d'un corgerin de verre et céramique. Sur le châle de soie, couvrant son corcelet, brillait un collier vert en alliage des murs. Son oreille sornait d'une boucle à pampilles, son bras clair scintillé d'une armée ivoirine. Sous-titrage Société Radio-Canada A travers un cléon de papyrus natté, sans répit tels les pieds, des formes élégantes, qui silencieusement dans la cour se mouvaient. Leurs griffes recourbaient et fulguraient dans la nuit. Leurs yeux vifs scintillaient tels des gés et des jades. Les chats noirs de basse-tête veillaient près de leur temple. Devant eux, Zichérou, le croissant du bassin, rutilante faucille, irradiait sa lumière. Sur le bord d'une dalle, une jarre en albâtre se trouvait placée là pour étancher leur soif. Lorsqu'ils désiraient boire, une esclave éthiopienne versait leur blanc nectar en un vase émaillé. Toujours ils demeuraient sereins et pacifiques, toujours ils redoutaient le bruit, l'agitation, car ils aiment douceur, calme et tranquillité. Depuis l'aube des temps, ils n'avaient rencontré que de cruels humains haïssant leur espèce. Mais dans ce lieu béni, voilà qu'ils étaient Dieu, symbole de Sekhmet, ils ont force et beauté. Jamais ils ne défient, jamais ils ne se battent, comme le font hideuse en leur cage de fer, les bois de Sébec et les babouins de Tote. Certains parfois restaient si longtemps immobiles, près des statues sculptées imitant leur image, qu'aurions ces léniens en ne distinguaient pas les silhouettes de pierre et les formes de chair. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. La reine l'est fixée, mélancolique et triste, car jeune enfant jadis, elle était leur amie, quand on l'avait menée pour l'instruire à leur culte. Dès l'heure, tous regrettaient sa présence amicale. Toujours à leur égale, elle était prévenante. Mais depuis le printemps, ils ne l'avaient revue. C'est ainsi qu'il restait le cœur plein d'amertume. Lentement se creusaient leurs poitrines et leurs ventres. Ce jour, ils ne savaient que non loin se tenaient les épions dans la nuit, leur maîtresse adorée. Le désir de les voir l'arrangeait violemment. Plus rien dorénavant ne pouvait les relier, car souillés par l'hymène et par l'enfantement, l'on n'aurait pas admis sa présence auprès d'eux. C'est alors qu'un sanglot mouilla ses joues bleuées. Pourraient-ils conserver réconfort, protection ? Que vivront-ils demain ? Quel sera leur destin ? D'elles vers eux passaient un céleste rayon, comme un signe mystique, un amour à un disciple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501